Et coucou, comment allez-vous ? Comment va Instagram ? Bienvenue à mon 28e jour de live, de défi live 365 jours. Aujourd'hui j'ai mis des petites paillettes qui brillent, j'avais envie d'un live plein de brillance. Donc j'ai mis un petit filtre avec plein de petites paillettes qui brillent. Donc coucou Christine, aujourd'hui c'est donc Christine justement que j'interview. J'attends qu'elle se connecte. Christine, si tu m'entends, tu peux faire la demande ou alors je t'invite. Donc Christine, est-ce que tu es sur ton téléphone portable ? Oui ! Hello ! Coucou Christine ! T'aurais dû me dire qu'on mettait des paillettes, on aurait envie aussi ? Mais tu peux rajouter je crois, regarde en bas, je pense que tu peux, si tu as une petite tête qui sourit, tu peux rajouter des filtre. Ah je ne sais pas, moi j'ai un petit cas. Ah bon, écoute, ce n'est pas grave. Ah oui, attends, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Coucou Anto ! Oui, aujourd'hui j'avais envie de mettre un peu de paillettes. Ah voilà ! Oui, ça m'en plus, tu vois, on est à deux jours de Noël, je me dis, allez ! On va même ajouter du rouge à lèvres, c'est-à-dire ? Oui, 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 oui. En vrai, pour tout vous dire, je ne suis pas maquillée, donc je me suis dit, allez hop, on a un petit filtre. Donc, coucou Anto, coucou Marie-Bouledingue, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, coucou Emma. Bonjour à tous. Bonjour à tous, et donc bienvenue à toi Christine, bienvenue. Je rappelle pour les personnes qui sont en train d'arriver en live, qui nous écouteront en reclée, que nous ne nous connaissons pas, que c'est un peu le principe de mon défi live, c'est que j'interview des femmes que je ne connais pas tous les jours, et donc ce live t'appartient, c'est vraiment un moment où on va parler de toi, de qu'est-ce que tu fais dans la vie, de comment tu en es arrivée là, un petit peu, et puis juste pour remettre un cadre, ça dure environ 20 minutes, voilà, comme ça, tout est dit. Et maintenant, j'aimerais un petit peu que tu te présentes Christine, que tu nous racontes un peu qui tu es, voilà, si tu es d'accord. Déjà, je voulais te remercier parce que quand tu as lancé ce projet, j'ai vraiment senti que c'était quelque chose qui venait du cœur, et j'ai trouvé ça top, quoi, et donc je vois, je suis ta progression, donc merci, merci infiniment, et d'ailleurs ton post d'hier m'a beaucoup, beaucoup touchée. Elle était incroyable. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, je vous invite à aller regarder mon post d'hier, j'ai vécu une expérience juste hallucinante, et merveilleuse, et voilà, il n'y a pas de hasard, donc je vous laisse aller regarder. Oui, voilà, le fait d'avoir lancé ces 365 jours, va te faire rencontrer l'un de personnes. Oui. Donc, Christine, racontez-moi. Alors, en fait, je suis un peu surprise, parce que d'habitude, c'est moi qui fais faire des lives avec des personnes, donc les rôles sont un petit peu inversées, et oui, je ne suis pas trop habituée à me présenter, mais voilà, donc je suis Christine, j'habite à Liège en Belgique, maman de deux ados, de 19, grands ados, 19 et 16 ans, et je veux dire qu'une de mes valeurs, c'est de découvrir, en fait, et c'est pour ça que j'ai un parcours professionnel assez varié. D'accord, mais en tout cas, on partage la même valeur, jusqu'à maintenant, c'est un match parfait. Et donc, j'ai fait des études en communication, et puis après, je suis partie pendant un an à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe, avec un groupe, et c'était une comédie musicale qui nous faisait nous réunir. Donc, on était 150 jeunes, entre 18 et 25 ans, et donc le principe, c'était de montrer qu'on peut vivre avec autant de nationalités différentes, parce que je pense qu'on était de 25 pays, qu'on peut, voilà, travailler ensemble et que tout se passe bien. Et donc, pour ce faire, on allait de ville en ville avec un comédie musicale, donc on logeait en famille d'accueil, et puis on faisait du bénévolat aussi partout où on allait. Très bien. Donc, ça, c'était vraiment une expérience qui a transformé ma vie, où j'ai pu vraiment apprendre la flexibilité, parce que c'était, voilà, des journées bien remplies, et puis de fait, vivre avec autant de personnes, ça demande une grande capacité d'adaptation. Et puis, j'ai eu la chance d'être engagée après, et c'est moi alors, du coup, qui organisais la venue des troupes dans les villes. Ok, donc tu n'étais pas artiste, c'est toi qui faisais l'organisation ? Alors, quand j'étais dans le programme en tant qu'étudiante, oui, tout le monde est sur salle en fait. Après, on peut expérimenter le son, les lumières, etc. On peut plus faire dans l'admission, dans le recrutement, ou bien expérimenter comment organiser du bénévolat. Donc, on touche un petit peu à tout pendant cette année-là, mais on devait tous être sur salle. Yes, excellent. Et donc, comment, donc ça, c'était quand tu étais étudiante, si j'ai bien compris ? Oui, c'est ça, c'était juste après mes études, et puis, je te dis, j'ai pu être engagée par ce groupe-là pour moi-même avoir deux étudiants avec moi et leur apprendre à organiser l'avenir d'une troupe. Donc, c'était organiser le spectacle, l'avant, trouver des familles d'accueil. C'était aussi trouver des activités à faire pour un grand groupe comme ça. Et comment est-ce qu'on pouvait remercier la communauté qui nous accueillait ? Donc, trouver des projets de bénévolat. Ah, c'est génial. Oui, oui, oui. Entre parenthèses, moi, j'habite en Suisse, et en Suisse, on a beaucoup d'événements, justement, qui se font grâce aux bénévolats, en fait. Donc, je trouve ça toujours magique. Moi-même, j'ai beaucoup, j'ai participé à plusieurs événements en tant que bénévole, et l'ambiance est juste magique et c'est juste génial. Oui, c'est toujours l'idée de, on reçoit plus qu'en temps d'année. Oui. Et donc, après, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, après, je suis revenue dans les bureaux de Bruxelles, et là, je travaille plus dans les admissions. Et puis, j'ai voulu revenir dans ma ville d'origine, qui est Liège. Et là, je suis, j'ai continué dans l'organisation d'événements, et puis plus vers le marketing, mais ça s'est soldé par deux licenciements économiques, dont un pendant que j'étais en congé de maternité. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais ? J'avais vraiment envie de passer du temps avec ma fille. Et dans l'organisation d'événements, c'est les soirées, c'est les week-ends, c'est un agenda assez chargé. Donc, j'ai une proposition pour rentrer dans l'enseignement et devenir prof de langue. Et donc, je crois que ma mère est flamande, donc je parle néerlandais. Et puis, avec l'anglais, ça faisait des années que j'étais devenue bilingue. Et au départ, je me suis dit, non, parce que ma part n'était prof tous les deux. J'avais dit, jamais prof. C'est génial. Eh bien, si, voilà. Et je suis restée prof de langue germanique pendant 17 ans. Wow, génial. Et puis, il y a quelques mois d'ici, je me suis dit, ça ne me convient plus. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour retrouver vraiment ce pourquoi je suis faite, quelle est ma mission ? Voilà, chaque chose est juste. Et mon temps était revolu dans l'enseignement, en tout cas. Parce que ça brimait un petit peu ma créativité, on va dire. Il y a des programmes à suivre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Des manuels, donc... Et puis, ça ne me nourrissait plus. Comment ? Je dis, et je demande, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu décides d'arrêter ? Oui. Donc, il y a un an d'ici, j'avoue que j'étais un petit peu perdue. Après, dans mon parcours de vie, il y a eu pas mal d'événements qui, comme toi aussi, t'amènent sur un chemin. Moi, ça a commencé avec l'eczéma de ma fille quand elle était toute petite. Elle avait un an. Et c'est là qu'a commencé mon chemin vers le développement personnel, on va dire, et vers les thérapies alternatives. Et ça n'a plus arrêté depuis. Et puis, alors, il y a eu aussi le fait que ma maman est maniaco-dépressive. Et donc, là aussi, c'était un gros travail à faire sur moi puisque en essayant de soigner l'examen de ma fille, je me suis rendue compte que c'était aussi un travail à faire sur moi. Et donc, d'aller un petit peu rechercher mes blessures, mes traumas. Et donc, voilà, ça s'en est en gros aussi. Et puis là, vraiment, un éveil de conscience, j'ai fait un accident de voiture avant le confinement. Ok. Et j'étais avec mon fils, on revenait d'une compétition d'escrime. Et j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'un accident à 120 km heure sur autoroute, dans une petite voiture, ça peut faire des dégâts. Donc, voilà. J'étais vraiment bénie ce jour-là, mais c'était le signal de « Ok, maintenant, il est temps de se réaligner et de faire vraiment ce... » Tout le monde va bien ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je t'ai dit, on arrive. Mes anges étaient avec moi. Ils sont toujours avec moi. Oui. Et donc, tu décides, donc c'était un peu avant le confinement. Oui. Et alors là, le confinement, ça a fini d'achever. Donc, je me suis dit « Ok, l'année prochaine, je prends un mi-temps. » Et une des réflexions d'un de mes collègues m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps maintenant ? » Tu es à mi-temps. Et j'ai dit « Je vais prendre soin de moi. » Et donc, à commencer, vraiment un chemin pour me poser les bonnes questions, pour savoir ce que je voulais, quels étaient mes désirs. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Marjolaine Gailly, qui est une coach. Et je te dis, il y a un an d'ici, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je savais que je voulais retourner vers la communication. Oui. Et puis, en fait, en discutant une heure avec elle, on s'est dit « Tiens, tu sais écrire, donc on va faire des articles. » Et un des domaines que j'adore, c'est la spiritualité, les thérapies alternatives. Donc, voilà, pourquoi pas combiner les deux. Et puis, c'était parti. Waouh. Et donc, en fait, tu as commencé à écrire quoi ? Donc, au départ, je voulais, c'était une de mes premières idées de 2021, c'est de me dire « Ok, j'avais lu un livre qui s'appelait « Je ne serais pas arrivée là si… » et de me dire « Pose-toi cette question-là. » Et je me suis dit « Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas rencontré des thérapeutes qui m'avaient aidée à me faire sentir mieux. » Et donc, est partie l'idée d'écrire sur eux, sur ce qu'ils proposent, en y ajoutant ma touche, mon expérience. Pas juste faire une présentation, mais vraiment dire ce que moi, j'ai expérimenté et ce que ça m'a apporté. Et donc, voilà, je continue de découvrir tous les jours de nouvelles choses. C'est génial. Donc, voilà, c'est vraiment ça quand je dis découvrir, mais c'est me découvrir moi. Et puis, après, je partage et je fais découvrir. Tu vois, indirectement, on a un peu le même parcours en ce moment. En tout cas, moi, ça a été un challenge que je me suis lancée de découvrir justement tous les jours une nouvelle femme. Je n'ai pas ciblé forcément des thérapeutes où je laisse venir à moi toutes ces femmes. Et c'est génial parce que je découvre tous les jours un parcours différent, une expérience de vie, des vécus. et c'est hyper riche finalement. Donc, je comprends entièrement ce que tu as décidé d'entreprendre et ouais, je suis alliée à ta cause. Donc, c'est super. Et donc, en même temps, j'ai vu aussi sur ton compte que tu faisais des lives. Je ne sais pas si tu l'as fait quotidien ou pas. Je n'ai pas regardé si c'était... Non, non, non. Donc, ça, c'est assez récent. Je pense que j'ai commencé en septembre. Après, mon projet, il n'est pas vu. j'ai dû démarrer mon site internet c'était en juillet. voilà. Mais je me suis dit ah oui, des articles, c'est sympa. Mais ce qui est encore mieux, c'est voilà, comme ce qu'on fait, ce que tu fais tous les jours, c'est de présenter. Comme ça, les gens ont directement accès à la personne, voient quelle énergie elle dégage, si ça leur parle. Et je trouve que ça a une puissance, c'est live. Et puis, en même temps, les gens peuvent poser leurs questions. Donc ça, c'est encore plus de connexion et d'interaction. C'est exactement ça. Effectivement, le but, c'est vraiment de partager finalement à ma communauté qui est ce qu'elle est et je l'adore. Et du coup, qu'elle puisse voir tous les jours qu'il existe plein d'alternatives, plein de thérapeutes, plein de coachs, plein de... Voilà, hier, depuis deux, trois jours, j'ai eu beaucoup de médiums. Je crois que demain, j'ai encore une médium. il y a plein de... Et même dans la médiumnité, c'est des styles différents et des énergies différentes. Et en fait, c'est ça que je veux partager à tout le monde. C'est que c'est tellement riche. Voilà. Donc moi, je me suis lancé ce défi sur une année pendant 20 minutes. Je pense que tes élèves sont un peu plus longs et ils sont un peu plus complexes et peut-être plus ciblés que ce que moi, je fais. Moi, vraiment, je présente les personnes. Je vous laisse beaucoup la parole pour que vous présentiez qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Je lis le commentaire. Le lis. Et le, mesdames, génial ce que tu fais, Christine. effectivement, c'est top. C'est top. Qu'est-ce que... Et alors, qu'est-ce que... Aujourd'hui, comment... Qu'est-ce que tu fais pour travailler ? Donc, ton boulot, c'est d'écrire des articles. Peut-être un livre, je ne sais pas. Tu n'en as pas ? Oui, j'ai commencé par faire des articles et puis aussi donner des astuces sur tout ce que j'ai pu découvrir parce que ça fait quand même pas mal d'années. Donc, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de susciter la curiosité des gens. Comme je dis toujours, il y a des choses qui vont leur parler, d'autres pas. Mais c'est de montrer le panel de moi, ce que j'ai vu, enfin, les centaines de vidéos YouTube que j'ai vu parcourir ou les livres, etc. Et de dire, ben voilà, ça, c'est mes trois astuces. Quand je me lève le matin, je fais ça, 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 ça m'a apporté ça. Et voilà, peut-être que ça, ça sème des graines, comme je dis toujours chez les gens. voilà, des astuces. Après, le processus, je ne sais pas comment ça va se multiplier. là, pour le moment, tu vois, j'ai fait une initiation au Laoshi. Laoshi. Laoshi, oui. C'est une énergie de guérison par position des mains. D'accord. Un peu différent. C'est différent du règle. Oui. Et donc, je me suis dit, ben là aussi, ça fait quelques années qu'on me dit, ben t'as des dons de guérisseuse. Et puis, j'allais jamais, en fait, je n'avais pas encore touché à cette partie-là. Là, je me suis dit, écoute, c'est le moment. L'instant. donc, je ne sais pas où ça va me mener. Il n'y a pas de but ultime, c'est vraiment de profiter du voyage, quoi. Et de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer la dernièrement, c'est, c'est waouh. Donc, là, pour le moment, c'est vraiment continuer à présenter des très belles personnes qui font des soins très différents et montrer qu'on peut libérer les émotions, que ce soit par la danse ou par du Kundalini Yoga ou par des soins énergétiques. Il y a vraiment toute une palette de choses. Montrer aussi, j'ai montré pas mal d'outils de connaissance de soi et donc, à chacun de voir ce qui interpelle le plus, quoi. Laure qui nous dit, je suis ravie, Christine, de découvrir un peu de toi. Magnifique, tu es inspirante. Merci, Laure. Et puis, Gabrielle, oui, bienvenue, penseur. donc, Gabrielle qui doit être aussi dans le domaine du Laotchi. Effectivement, c'est génial. En tout cas, j'aime beaucoup ton énergie et je pense que ta communauté aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de ta communauté qui sont en s'intrigue. C'est génial, c'est très beau rapport en tout cas. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut travailler avec toi, comment il s'y prend ? Est-ce que tu travailles avec des individus ou est-ce que, comment tu, voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Comment on peut travailler avec toi si on en a envie ? Déjà, de me contacter, de montrer quels sont les outils entre guillemets utilisés. en général, j'expérimente pour avoir un avis et puis, j'essaie de ressentir aussi l'énergie de la personne. Est-ce que c'est une personne qui me correspond ? Est-ce que ça, c'est important aussi ? Je ne suis pas là pour faire la publicité de tout le monde. Je vais dire, je vais vraiment continuer sur ma grille de... Moi, ça me fait vibrer, donc j'espère que ça le fera pour vous aussi. C'est les gens qui me contactent en général. Je profite pour faire un petit coucou à ma copine, à ma meilleure amie, Anaïs. Coucou, ma biche, qui vient de se connecter. Pendant que je t'ai écoutée, je pensais aussi... Tu vois, j'ai reçu le livre de Janic Dumais. Je ne sais pas vous faire de la pub à personne, mais en même temps, c'est un live de partage. Je l'ai interviewé il y a une semaine et demie. Je te laisse voir qui elle est et parce que je trouve très intéressant. Je l'ai reçu ce matin. Je ne vais pas commencer à le lire, mais je me réjouis vraiment de le lire. Ça part du deuil et c'est aussi pour contribuer dès les personnes qui ont vécu des événements, des expériences un peu difficiles. Donc, voilà. Et on arrive gentiment à la fin de ce live. Ça va passer hyper vite. Qu'est-ce que... qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent en live ou les personnes qui nous écouteront en replay ? Déjà, de passer de balbate. Yes. Mais de... Un petit peu la phrase de Mandela qui a initié le tout, c'est de... Quand vous embriez sa lumière intérieure, on permet aux autres de la faire rayonner aussi. donc, voilà, c'est... Parfois, c'est de prendre soin de soi parce que ça aussi, j'ai eu tendance à un peu m'oublier et c'est toujours à ce moment-là que ça ne va pas et dans ce moment-là, je ne peux pas partager. Donc, continue à prendre soin de soi et puis après, ça... Ça tira. Comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est habillés, on s'est parés de plein de petites paillettes. Donc, tu vois, ça commence par des filtres aussi sur Insta. Je rigole, mais je rigole. Pour la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est... Est-ce que tu pourrais me citer trois personnes qui t'ont inspirée à être là où tu es aujourd'hui, qui t'ont inspirée dans ton chemin de vie, qui, voilà, à être là où tu es aujourd'hui finalement ? Oui, je vais citer trois personnes de cette année. C'est vraiment une année de transformation. Commencez par celle qui nous a réunies aujourd'hui, c'est Mélanie Ann Leyer d'Alpha Femmes parce qu'elle, je suis vraiment admirative de tout ce qu'elle fait pour les femmes et sa capacité d'empuissancement. Moi, ça me fascine. Et de nouveau, c'est grâce à son parcours, tu parlais d'Yannick, c'est parce que l'on vit chacune que l'on va pouvoir l'incarner et montrer aux autres. Donc, elle, elle est vraiment incroyable. après, ma coach Marjolaine Gay, en fait, elle avait lancé le défi de faire une vidéo et c'est grâce à cette vidéo que j'ai reporté un accompagnement de six mois. Et c'est vraiment une femme super inspirante parce que là, pour le moment, elle est aux Philippines et elle aide sur place les victimes du typhon. Et donc, voilà, ce n'est pas juste une coach qui fait du business pour s'enrichir, c'est vraiment, elle va repartager tout ça et je trouve qu'elle est super inspirante. Et puis, une dernière, c'est la que j'ai rencontrée récemment que je ne connais pas, que je suis allée voir en conférence, mais c'est Natacha Calestremé. D'accord, je ne connais pas. Ah, qui a écrit Les clés de votre énergie et Trouver sa place et qui a aussi un parcours, elle est journaliste, scientifique. J'ai acheté son livre, je ne l'ai pas encore lu. Ah, voilà. Elle est journaliste scientifique à la base et donc, c'est ça que j'adore. Elle mêle le chamanisme et les sciences et elle a un succès phénoménal et c'est vrai qu'elle aussi, elle est super inspirante. Donc, j'espère la recevoir une fois en live. Hier, j'étais à la FNAC, je n'ai pas y acheté son deuxième livre mais je me suis dit, bon, tu n'as pas lu le premier, attends de dire le premier avant d'acheter le deuxième mais oui, alors moi, je lis beaucoup, 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 j'adore ça et à chaque fois que je vais dans une librairie, voilà, je craque. En tout cas, merci, on arrive gentiment à la fin. Ce que je te propose de faire, c'est que tu, quand je mettrai la vidéo en ligne, viens marquer justement tes coordonnées pour les personnes qui ont écouté ce live ou qui l'écouteront en replay et qui veulent contacter avec toi pour, voilà, peut-être collaborer avec toi lors de tes articles ou live, etc. et aussi, si tu es OK de mettre les personnes que tu as citées pour qu'on puisse aller voir qui elles sont et aller voir leur univers finalement. Donc, je vois Laure qui nous dit belle journée, belle journée à toi. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je t'écoute, je te souhaite encore de très belles découvertes. Ouais, alors franchement, ça fait 28 jours et déjà, je me délecte de toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent. Donc, je suis certaine que cette année va être très, très, très riche. Ouais, c'est que le début. Ouais, c'est que le début. En fait, c'est ça. Et en même temps, ça fait déjà quasiment un mois et je n'ai pas vu le mois passer. Donc, tu vois, c'est génial. Donc, merci beaucoup. Il y a Li, tu lis, il y a donc Li. Oui, on rayonne, on s'intime. Ouais, qui nous dit on rayonne, ouais, mais c'est les paillettes qu'on s'automise. Merci beaucoup. Et light out, la lumière à terre. Exactement, exactement. Bah, tu vois, je n'avais pas fait le rapprochement avec ton nom, mais effectivement, bah écoute, c'est pour toi. Je te remercie, je vous souhaite à tous une belle journée, de belles fêtes de fin d'année et puis, je vous embrasse. Merci, ciao. Merci beaucoup, ciao.